Sous-titrage Société Radio-Canada C'est longtemps sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI a été arrêté hier, soit 30 ans après la célèbre attaque de banque qui avait coûté la vie à un agent de sécurité. T'es en retard. Au moins, quand je suis pas ici, on peut pas me virer. Qui est ton meilleur reporter ? Selon certaines sources, le terroriste suspecté, Nicolas Sloan, serait toujours en fuite. Tu as toujours cet ami à toi au FBI ? Je suis pas sûr qu'elle m'adresse encore la parole. Trouve-moi quelque chose et je te garde. Qu'est-ce que tu as ? Tu fais une de ses têtes ? Tout va bien, chérie. Je pourrais juste voir ce dossier en souvenir du bon vieux temps ? Parce qu'on est sortis ensemble au collège, tu penses que je vais te donner accès aux écoutes du FBI ? Des écoutes ? T'as parlé à Jim Grant. Qui est Jim Grant ? C'est un avocat. C'est un père célibataire responsable, un citoyen modèle. J'ai rien pour faire un scoop. Monsieur Grant, j'essaie de reconstituer le puzzle. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai fait son historique. Rien. Avant 79, ce type n'existe pas. On est tous marmes. Certains ont refait sur face. On ne va pas à l'école. On va faire un petit voyage. Il a l'habitude de fuir. Ça veut dire qu'il a un avantage. Les aies, les aies, ne mangez plus, restez-vous. Des jeunes gens de notre âge étaient massacrés par notre gouvernement. On a fait des erreurs, mais on avait raison. On va les faire tomber. Et j'espère ne pas vous trouver dans mes pattes. Que comptez-vous faire ? Mon job. Le FBI a visité mon appart. Ils ont les boules parce que je fais leur boulot mieux qu'eux. Vous vous apprêtez à faire beaucoup de mal à beaucoup de monde. Vous ne savez pas à quel point. Je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Tu n'as pas tué Sator. Bien sûr que moi. S'il est coupable, rien de ce qu'il fait jusqu'ici n'a de sens. J'allais. Vous allez le faire. Je ne crois pas qu'il cherche à fuir. Je crois qu'il veut l'aider son honneur. Les secrets sont dangereux. Tout le monde veut les percer. Mais ils nous révèlent des choses sur nous-mêmes. Vous vous y êtes préparés.